Salut tout le monde, c'est reparti pour un nouvel audit SEO. Aujourd'hui c'est le site de Guillaume et c'est lui, en fait c'est le site de sa compagne. Donc on va regarder ça en détail. Alors, au niveau de la vitesse du site, 5,6 secondes, c'est un petit peu trop lent et surtout au niveau du score, là, F, on voit qu'il y a des optimisations qui peuvent être faites. Donc voilà, les images qui sont proposées sont trop grandes. Alors là, Instagram, etc. Alors là, je pense qu'il doit y avoir un plugin Instagram qui doit bien ralentir le site. Alors, je pense que c'est un plugin Instagram, parce que je vois ça, c'est des Instagram. J'imagine que c'est ça, donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait absolument régler. Alors, des redirections, voilà, pareil, Instagram, Instagram, voilà. Il doit y avoir un plugin Instagram et ça ralentit énormément le site. Donc soit il faut l'enlever, soit il faut corriger ce qui ne va pas. Sinon, alors apparemment, on voit que tu es sur WordPress, tu as des images qui peuvent être optimisées. Ouais, un petit peu. Bon, après, pas des masses, mais bon, voilà, il y a quand même un petit peu, ça peut être optimisé. Et il n'y a pas de cache non plus sur le site. Voilà, donc ça, tout ça, ça peut être optimisé, c'est assez facile. Au niveau de PageSpeed Insight, voilà, TimeTo, voilà, c'est beaucoup trop long. C'est par contre, il y a des petits problèmes aussi. Alors, quelque chose qui ne va pas, il y a des messages d'erreur. Ouais, là, on voit la taille des images, c'est beaucoup trop gros. Et il y a des problèmes là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Il faudrait rentrer en détail de ce qui se passe. Et voilà, il y a des problèmes sur le site, en tout cas au niveau de la vitesse. Au niveau des images, du JavaScript et des CSS. Au niveau du site, il a l'air mobile-friendly, même si c'est un petit peu bizarre, ça. Alors, c'est peut-être normal. OK, au niveau des données structurées, alors, sur la page d'accueil, il y a Collection Page. Alors, bon, moi, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à mettre en place. Je pense que Web Page serait beaucoup mieux. Web Page ou Website. Et puis, ajouter également des Business Services, Professional Services et Local Business. C'est très important à mettre, au moins sur la page d'accueil et sur les autres pages. Sinon, j'ai regardé vite fait au niveau des backlinks. Bon, voilà, il n'y a pas de lien rentrant, il n'y a pas de domaine référent. Donc, il n'y a rien du tout. Donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Sinon, le site, il y a 42 pages sur le site, indexées. Donc, on voit ici, donc, FL Photographie, il faudrait appeler dans le nord de la France. OK. Alors, moi, je pense qu'il y a un petit peu trop de mots-clés ici. Je pense qu'il faudrait... On va enregistrer ça. Je pense qu'il faudrait partir sur autre chose. Parce que là, il y a plusieurs mots-clés. Alors, je pense que déjà, ça, ça serait mieux de le mettre... Donc, le nom de marque, le mettre toujours à droite. C'est ce qui est de mieux. Et donc, Photographie dans le nord de la France. Donc, Photographie dans le nord, je pense. Parce qu'en fait, dans le nord de la France... Alors, qu'est-ce que c'est ? Dans le nord de la France... En fait, France, ça fait que tu vas potentiellement chercher de positionner sur Photographie France. Et ça, ce n'est pas forcément ce que tu recherches. Et ça dilue aussi ton mot-clé. Donc, juste enlever le France et rester photographe dans le nord. Voilà. Donc, dans le département, tu peux rajouter... Alors, je ne sais pas ce que c'est. Un mot-clé département dans le nord. Quelque chose comme... Peu importe, tu mets le numéro. Donc, par exemple, si c'est 56. Bon, ce n'est pas le 56. Mais voilà, tu peux rajouter ça. Si tu vises le département, si c'est le mot-clé principal que vous visez sur le site d'accueil. Voilà. Je vous conseille de faire ça. Sinon, Portfolio... Voilà, là, il y a encore Photographie dans le nord. OK. Attention légale. OK. Lifestyle. Là, je pense qu'il faudrait rajouter Photographie dans le nord, par exemple. Photographie mariage. Photos mariage. OK. Dans le nord. Voilà, ça, on peut enlever de la France. Surtout, je pense que ce serait mieux de rajouter le mot-clé. Donc là, si c'est Photographie mariage. Donc, Photographie mariage dans le nord. Voilà. Et mettre le nom de marque après. Jeux concours. Alors, ça, est-ce que... Bon, là, le... Pardon, ce concours-là, il est terminé. Ça, par exemple, cette page-là, elle peut être supprimée. Elle peut être supprimée ou désindexée. Ça n'a pas besoin. Surtout s'il y a un concours. Voilà, il n'y a pas beaucoup de texte. Donc, apparemment, c'est un blog. Alors, en plus, alors là, il y a du texte qui vient de m'apercevoir qu'il y avait du texte en blanc. Qui ne peut pas être lu. C'est très dommage, ça. OK. Donc, tout ça. Catégorie, ça pareil, on peut les enlever. Catégorie. Jouissance. Donc, ça, j'imagine, ça doit être des articles de blog. OK. OK, 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 très bien. Donc, il y a un peu de texte. OK, cool. C'est bien. Et alors, on va enlever ça. Hop, hop. Et une photo de couple à ligne. D'accord. Alors, tu vises des mots-clés aussi dans tes blogs. C'est super. C'est ce qu'il faut faire. C'est très bien, ça. OK. Alors, on va aller sur le site. Par contre, il y a... Ouais. Là, ça fait... Là, c'est dit qu'il n'y a que 19 résultats. Je n'ai pas rêvé. J'ai l'impression que tout à l'heure, il y en avait plus. Bon. OK. Alors, continuons. Donc, ça, on arrive sur ton site. Très bien. Alors, déjà, page de cookies, page de mentions légales. Donc, on autorise. OK. Donc, accueil, Fanny Leroy. Donc, ça doit être page à propos, j'imagine. Mariage, PAX, lifestyle, portfolio, contact, tes réseaux sociaux. D'accord. Très bien. Grande photo. OK. Hello, c'est moi, Fanny. D'accord. Donc, photo de toi. Ça, il y a tes derniers blogs qui sont là. D'accord. Alors, moi, tu vois, je les verrais plus, par exemple, 2 par 2 ou 3 par 3, histoire d'utiliser une plus grande partie de la page. Et on descend. Parce que là, il n'y a que... D'accord. OK. En fait, sur ta première page, tu as juste des articles de blog. Tu te présentes très rapidement ici, mais tu ne dis pas plus qu'est-ce que tu fais comme service. C'est un peu dommage, je pense. Je pense que... En fait, la page d'accueil, elle doit, en fait... On doit comprendre, quand on arrive sur ta page d'accueil, qu'est-ce que tu fais et où tu fais. Là, on voit que, voilà, c'est des photos couples à l'île, etc. Mais on ne sait pas exactement... Oui, on voit très rapidement là que c'est... Que tu es un photographe dans le nord de la France, mais là, il manque déjà un titre. Par exemple, un titre H1 qui dit photographe mariage nord ou photographe dans le nord ou quelque chose comme ça. Là, ici, on a le petit plugin Instagram. Ça, ça ralentissait beaucoup le site, apparemment. Donc, ça, c'est à voir si ça fait le coup de le laisser. OK, parce que voilà... Là, cette page d'accueil, elle fait très blog, en fait. Alors que la page d'accueil, c'est pas trop son but. Il manque vraiment du contenu, là. Donc, catégorie, mariage, OK. Mention légale qui sont là. OK. OK, commentaire. D'accord, là, tu pourras rajouter, ben, voilà, ton numéro de téléphone, contact, etc. Je pense que ces photos-là, elles ralentissent énormément dans le site. Alors, celle-là, c'est peut-être possible que ça aille, mais celle-là, je pense que c'est peut-être ça qui fait ralentir le site. En tout cas, il manque du contenu, au niveau texte, et des titres, des titrages H1, H2, voilà. OK, alors, continuons. On va sur la page à propos. Donc, une photo de toi, beaucoup de texte. OK, OK, ben, c'est super. Là, il y a plein de texte. Il faudrait que ce soit quelque chose comme ça, qui soit sur la première page, au niveau de densité de texte, du moins. Mariage, OK, super. Tu parles des services, j'imagine. Très bien, waouh, il y a plein de texte. C'est super. OK. Très bien. Pax. OK, bon, voilà. Là, tu pourrais peut-être rajouter des photos, peut-être. Ça pourrait être pas mal. Ouais, je pense, quand je vois que ce plugin Instagram, il est sur toutes les pages, je pense que ça doit beaucoup ralentir ton site. Alors, lifestyle, OK. Donc, il y a du texte, des photos, OK. Bon, il pourrait peut-être y en avoir un peu plus. Et là, encore une fois, ce que je me rends compte, c'est que, voilà, tu utilises... Alors, déjà, ça, c'est une image. Ça devrait pas être une image. Ça devrait être vraiment un titrage, un titrage H1. Ça, par exemple, qu'est-ce que c'est ? On va aller voir. Ça, c'est du H4. Ça, je pense que ça devrait... Ouais, ça pourrait être du H2, ça. H2, H3. Ouais. Parce que là, du coup, t'as pas du tout de H1 et H2 sur cette page-là. Et surtout, ça ne dit pas où tu fais des photos de mariage. Donc, tes photographes mariages dans le Nord. Apparemment, avec tes photographes dans le Nord. Donc, ça pourrait être le titre de la page, c'est photographe mariage Nord. Donc, dans le Nord, par exemple. Là, pareil, pour PAX, c'est exactement la même chose. Lifestyle, pareil. Là, c'est une image aussi. Pareil, il devrait y avoir des titrages. Portfolio, OK. Portfolio, hop, 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 hop. OK. Donc, il y a un peu de tout. OK. D'accord. Photo mariage, je ne sais pas. C'est pas de photo. OK. Donc, là, c'est beaucoup de photos de mariage. OK. En même temps, tu ne montres pas... Peut-être un portfolio mariage, lifestyle, PAX. Voir un petit peu la différence entre tout ça. Parce que là, c'est juste le mariage. Contact. Alors, OK. Alors, c'est vrai. Formulaire de contact. OK. OK. Donc, ça, c'est... Alors, tes disponibilités, j'imagine. Très bien. Ça peut être sympa à mettre, effectivement. Peut-être ton numéro de téléphone, ce serait pas mal. Si on veut téléphoner. C'est... Parce que là, il y a ton mail. Formulaire de contact. Mais je pense que ça manque d'un... D'un formulaire de contact. Pardon. Un numéro de téléphone. OK. Ben voilà, on a un petit peu fait le tour. Je pense que... Ouais, il y a vraiment une stratégie de... De mots-clés sur chaque page à mettre en place. Par rapport à tout ça. Alors, je vais regarder un petit peu. Revenir sur ça. Photographie style, catégorie. Ouais. Parce que là, en fait, on ne peut pas accéder... Oui, c'est vrai qu'il y a une partie blog. Par exemple, ici. Parce que si j'ai envie d'aller sur... Voir ces articles de blog. Admettons. Je suis sur la page mariage. Et j'ai envie d'aller sur les articles de blog. Comment je fais ? Je vais là, dans catégorie. C'est ça. Il faudrait vraiment un... Un menu blog, là. Que je puisse y accéder directement. Pour aller voir toutes ces... Enfin, toutes ces... Tous ces articles de blog. Les photos sont sympas et tout. Non, c'est très bien. Ça, par exemple. Là, tu vois. Dans Portfolio. Où tu montres juste des photos de mariage. Tu pourrais faire une Portfolio. Je ne sais pas. Famille, couple, portrait. Avec... En montrant quelques-unes de ces photos. Elles sont très jolies. Parce que là, on peut facilement les louper, en fait. On peut facilement les louper, ces photos-là. Il faut vraiment utiliser le menu Portfolio. A son maximum. Et le blog aussi. Là, je pense que vraiment, ce qu'il faut faire, c'est... Te refixer sur la page d'accueil. Je pense qu'elle est entièrement à reprendre. Créer un menu blog. Et mettre en place, pardon, une stratégie de mots-clés. Sur chaque page. Voir ce que tu vises. Et puis, ouais. Créer du contenu sur cette page-là. Et, ouais. Vraiment regarder pour ce plugin Instagram. Je pense que d'après ce qu'on regardait dans les performances, là. C'est quelque chose qui doit vraiment ralentir ton site. Donc, voilà. Voilà. À peu près. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Et puis, si vous avez aimé cette audite SEO, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ou un like sous la vidéo. Et puis, je reviens vers vous très bientôt pour un nouvel audit. Salut. Sous-titrage ST' 501